Et salut à toutes et à tous amis c'est Val Motrite j'espère que vous allez bien On se retrouve chez moi pendant le montage juste pour vous dire bonjour déjà à tous Et puis aussi pour vous prévenir que la bande son a bugué au début C'est pour ça que là je fais l'intro chez moi sinon normalement je l'avais fait en moto Mais du coup c'est pas grave parce que ça influence en rien sur le reste de la vidéo Mais voilà c'était juste pour vous prévenir Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde On va monter tout en haut Et donc alors pour commencer première petite anecdote Je sais pas si vous vous rappelez ceux qui ont vu les anciennes vidéos Où j'avais une petite 50 orange voilà Et bien sur cette petite 50 il faut savoir que je l'avais eu avant d'avoir le BSR Parce que je l'avais acheté avant en fait pour pouvoir la conduire dès que j'aurais eu le BSR en poche Et donc si vous voulez en tant que j'ai pas le BSR je m'amusais avec dans mon quartier Donc en gros voilà je roulais juste dans le quartier Voilà je passais les vitesses je m'entraînais à la conduire etc Et il se trouve que à peine l'avoir eu j'avais déjà envie de faire des conneries Donc il faut savoir qu'à la base elle était toute noire dégueulasse Et donc si vous voulez je faisais un petit peu les conneries Et ce jour là il y avait un peu de verglas etc On va dire que les graviers c'est le verglas par exemple Et en gros si vous voulez je faisais des cercles comme ça Je tournais en cercle Comme vous voyez les traces un petit peu là vous voyez je glissais je tournais en cercle et tout Je faisais le con Et à un moment je me suis dit tiens Si on freinait du frein avant sur le verglas Une idée extrêmement intelligente Qui m'a permis de faire un petit Comme ça vous voyez Et en gros une fois que Une fois que j'ai freiné du frein avant sur le verglas Excellente idée déjà Et bien je me suis retrouvé par terre comme une merde Avec la moto toute neuve Et voilà et du coup je m'étais ouvert le genou etc Et donc du coup ben résultat va falloir Entre le temps où je me relevais parce que personne m'avait vu Et que j'étais devant chez moi Et le temps où j'allais rentrer dans la maison pour aller essuyer un petit peu le sang tu vois Fallait que je trouve une petite idée comme ça Pour mentir un petit peu pour éviter de me faire défoncer Et donc la seule idée que j'ai eue c'est Ouais j'ai roulé trop près d'un mur et mon genou il a frotté comme ça Mais bon t'inquiète c'est pas grave Et bon c'est passé Même si c'était la pire idée du monde Et euh Et le truc c'est que en vérité je me serais fait éclater Parce que la moto je venais juste de l'acheter Et voilà Donc vous connaissez quand la moto Vous venez de l'avoir et vous pétez la gueule avec Ca fait pas plaisir Mon meilleur pote A été tombé le premier jour Où il l'avait eue et le pire c'est qu'il l'avait acheté neuf quoi Donc là T'as bien les boules Voilà la petite vue sympa Que je voulais vous montrer aussi Je suis essoufflé comme un porc Ah vous voyez en face là C'est le puits de dôme Bon voilà moi j'habite vraiment dans la campagne Bon enfin on va descendre c'est pas grave on y va Bon la deuxième petite anecdote Mais pour vous la raconter Et j'ai envie de trouver un autre endroit Hum On est reparti Oh j'ai chaud du coup d'avoir fait ces conneries là Alors Deuxième petite anecdote Qui se passe à Allez on va dire Deux jours plus tard Concrètement c'était à peu près ça Deux jours plus tard Toujours du verglas Toujours du verglas Et puis moi toujours qui commence à faire le con Sur le verglas parce que ça glisse Et c'est marrant Donc quand tu freines tu dérapes etc Tu vois tu découvres un petit peu Les joies de la glisse en moto Alors que t'as jamais fait de moto de ta vie Enfin Les seules fois où j'en avais fait avant C'était en colo si vous voulez Donc bon J'avais les bases Mais c'est tout J'avais été en colo de motocross Et du coup j'avais un peu les bases Donc la glisse Glisser ça me faisait pas trop peur etc Mais le problème c'est que Ben voilà Quand t'as du verglas Tu fais pas tout ce que tu veux non plus Et donc du coup si vous voulez Ah là Donc j'étais en train de m'amuser un petit peu Puis là Vous avez un trottoir Un petit peu penché Je vais voir si j'en trouve pas un peu là bas On va redescendre Et je vais essayer de vous montrer Vous avez des trottoirs un petit peu penchés Vous pensez que vous pouvez monter dessus Mais pas trop vous voyez Ben un petit peu dans ce style là Dans le style qui ajuste là Je sais pas si vous voyez Un petit peu penché Et moi l'idée c'était De vouloir monter comme ça là En arrivant sur le côté Sauf que c'était une idée Extrêmement conne Puisqu'il y avait du verglas Donc ma roue Et ben elle a suivi le trottoir en fait Elle a suivi tout du long Ah j'ai voulu tenter de monter Je peux vous dire J'ai fait ça J'arrivais Et j'ai fait Chuuu Comme ça Et j'ai continué comme ça tout droit Et puis au bout d'un moment Au bout d'un moment J'ai voulu réussir Sauf que là ça m'a vraiment penché Et du coup la moto est tombée Heureusement moi Ben j'ai réussi à sauter Entre guillemets Avant qu'elle Avant qu'elle tombe Et j'avais le seum Parce que déjà ça faisait Une semaine que je l'avais J'avais déjà fait tomber par terre deux fois Encore moi je me suis pas fait mal Mais voilà Puis du coup je m'étais un petit peu arrêté Tu vois J'arrêtais de jouer au verglas J'étais plutôt parti Sur En faire un petit peu Tranquille quoi J'allais doucement après Tu vois Ça m'avait mis de bonnes claques J'étais là bon On va arrêter les conneries On va attendre d'avoir le bsr Pour pouvoir vraiment rouler Donc du coup voilà J'ai attendu Je l'ai eu pas loin Après et puis voilà Et ensuite Dernière petite anecdote Entre guillemets C'est que Il n'y a pas très longtemps de ça Et ben Faut savoir que je me suis fait rentrer dedans Donc voilà Parce qu'en fait Vous allez dire Peut-être que Sur les vidéos que vous regardez Peut-être que vous avez l'impression Que je roule mal Etc Mais en vrai Je sais que je roulais un peu vite des fois C'est vrai Je l'avoue Mais après c'est un truc de motard aussi On est tout le temps en train D'avoir la poignée à fond Puis j'ai envie de vous dire En 125 Je vais pas aller hyper vite non plus Mais bon bref Et si vous voulez Donc attendez Je vais essayer de trouver un stop J'en ai vu Je vais faire demi-tour Je sais que j'ai pas le droit Mais c'est pas grave Il y a personne Hop Alors On va se mettre en situation Avec ce magnifique stop Ici Alors si vous voulez Je sortais d'un carrefour Comme ça J'étais tranquille et tout J'étais là Vous voyez Et puis c'est un carrefour Un peu en pleine grande ville Donc il y a plein de gens qui passent Tu vois Et tu avais un mec derrière moi Je le voyais dans mon rétro Tu vois Il était un peu collé Je me dis Ouais Tranquille c'est bon Donc là je mets un petit coup d'accélérateur Comme ça Et puis je fais Je commence à m'avancer un peu plus Tu vois Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive Donc je refreine Et là Le mec accélère fort d'un coup Et me rentre dedans Je sens que la moto commence à partir en avance Donc moi je me lève un peu Je le rattrape et tout Je vais me mettre sur un trottoir Genre il me pousse et tout Donc là je vais Je vois ça et tout Je me retourne Je lui fais Oh qu'est-ce qu'il y a Et je me monte sur le trottoir à côté Tu vois Donc là je me mets sur le trottoir et tout Et donc le mec vient se garer derrière moi Machin Donc là on descend etc Bon attendez je vais attendre que le coureur passe On va attendre qu'il passe Bonjour Et donc si vous voulez Donc là je vois qu'il s'arrête derrière moi Et tout machin Je descends Et je lui dis Ouais vous êtes sérieux de m'avoir roulé dessus comme ça là Parce que je pensais qu'il avait fait exprès en fait Et donc du coup le mec Le mec commence à s'excuser et tout Et là derrière lui Il y a un motard Un petit peu un biker si vous voulez Mais qui est en voiture Qui s'arrête Et qui commence à lui crier dessus Parce que Il a vu comme moi Il a cru qu'il avait fait exprès Et qu'il voulait me rouler dessus en fait Parce qu'il avait vraiment En fait il avait vraiment avancé Intentionnellement Voilà je vais arriver à parler En fait il avait vraiment avancé Intentionnellement Après le monsieur ça se voyait Qu'il ne voulait pas vous voyez Mais en fait dans la façon Où il a fait avec sa voiture On aurait vraiment dit Qu'il avait fait exprès De me pousser pour que je tombe Si vous voulez Heureusement pour lui Je ne suis pas tombé Donc il n'y a rien eu de grave Mais bon voilà Je vais vous montrer quand même vite fait Je ne sais pas si vous allez voir Ce que ça a fait Je vais essayer de cacher la plaque vite fait Je ne sais pas si vous voyez Est-ce que vous voyez Le clignotant Qui est un petit peu tordu Par rapport à celui de l'autre côté Vous voyez Voilà En fait il m'a démonté le clignot Du coup Il va falloir que je le change Je n'ai pas eu le temps encore de changer Et voilà Du coup C'était la petite anecdote Donc voilà J'étais un peu dégoûté On a fini sur un marché Bonentendeur on va dire Et voilà Ça s'est réglé Entre guillemets Et puis voilà Et c'est un peu aussi grâce Au biker qui était là derrière Parce que moi je ne connaissais rien C'était la première fois qu'on me rentrait dedans Donc je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire Je savais qu'il y avait des papiers à remplir Mais je ne savais pas les remplir Donc voilà On m'a expliqué Du coup je sais un petit peu comment faire Pour la prochaine fois Et voilà Comme quoi On dit souvent que c'est des motards Qui ne font pas attention Mais là Ce n'était pas de ma faute Donc là voilà J'étais un peu dégoûté Parce que La moto La moto qui est en assez bon état Même presque neuf J'ai envie de vous dire Que je n'ai acheté pas cher Et que déjà Je dois changer le quignot Parce que voilà Et en plus Je vais changer les cadres Du coup Quand je pourrai Enfin Techniquement je peux les changer Mais c'est plutôt que Je vais attendre D'être à pas longtemps De la vendre Pour les changer Comme ça au cas où S'il m'arrive autre chose Bah voilà Je veux dire Si j'ai un clignotant Qui pète d'ici là Bah J'aurais pas mis les neuf Vous voyez Donc voilà Pour économiser un peu de sous On va attendre On va attendre De De pas De pas avoir d'accident En fait Et on va attendre de la vendre Parce que Dans pas très longtemps Je vais vous dire ça vite fait Pour terminer la vidéo Dans pas longtemps Je vais vendre la moto Là je vais Je vais bientôt passer Le permis voiture Je vais commencer les leçons En septembre Et en janvier Je vais le passer Parce que voilà J'aurai 18 ans Donc je vais avoir Je vais avoir la voiture Je vais essayer de voir Si je peux pas avoir Un prêt étudiant Un gros prêt étudiant Pour pouvoir Payer voiture et moto Comme ça Parce qu'en fait Je vais vous expliquer Là je travaille cet été Tout l'été je travaille Donc c'est pour ça Que j'ai pas trop le temps Après j'ai pas trop de vacances Donc pour faire les vidéos C'est un peu J'ai essayé de trouver du temps Un petit peu Et en gros Là dès que je vais pouvoir Là je suis en train Donc là j'ai déjà préparé Le dossier pour le permis voiture Et on m'a dit Que le permis moto Je pouvais pas le passer En fait je pouvais pas Commencer les leçons de conduite Tant que j'avais pas 18 ans A l'inverse de la voiture Donc du coup Vu que c'est plus logique Je commence par faire Les leçons de voiture Et je passe l'examen voiture Et dès que j'ai fini Bam je lance le permis gros cube Donc voilà Donc là je pense que normalement Vers février Vous allez avoir Les leçons en permis gros cube Parce que je voulais filmer Comme le permis 125 Voilà parce que Ça m'a fait plaisir Et puis vous aviez bien aimé J'ai vu qu'elles avaient fait Beaucoup de vues les vidéos Donc voilà Et moi je suis très content Et je pense que je vais Je vais continuer à faire ça Donc vous aurez tout Le permis gros cube Donc je vais essayer Je vous détaillerai tout Parce que j'ai un peu On va dire que j'ai pris une aisance Pour parler à la caméra Là vous voyez Ça va un petit peu mieux Qu'au début Donc je suis assez rassuré Donc c'est cool Donc on va pouvoir Je vais pouvoir vous parler Comme j'ai envie de vous parler Et voilà Et du coup Je vais vous expliquer un petit peu Tout ce qu'il va falloir faire Pour le permis gros cube Etc Comme ça si vous avez des questions Et bien vous pourrez regarder la vidéo Et normalement J'aurais tout expliqué dedans J'aurais sûrement le même moniteur Qui était vraiment trop sympa Que j'ai depuis Depuis que je passe le BSR Je l'ai eu Quand je passais le permis 125 Je l'ai eu Donc voilà J'espère que pour le gros cube Je l'aurai aussi Parce que c'est vraiment Quelqu'un qui apprend bien Et en plus il est sympa Et voilà Il est drôle et tout Etc Et quand vous avez un moniteur Comme ça Ça vous donne vraiment envie Mais enfin voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Les amis On va se retrouver Très prochainement Très très prochainement Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas encore sur quoi Mais je vais trouver d'ici là Et puis voilà On va se faire une petite vidéo Tranquilou Et puis voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura fait plaisir Les amis On a dépassé son abonné Moi je suis content Voilà Ça me fait vraiment plaisir Donc n'hésitez pas A partager à vos amis La chaîne YouTube Moi ça me ferait plaisir De pouvoir commencer A avoir une grosse communauté Pourquoi pas Ça serait vraiment sympa Et puis on pourrait faire De grandes choses Ça serait cool Voilà Moi je suis vraiment content Et donc écoutez Et donc écoutez Il n'y a pas de soucis Vous partagez la vidéo Mettez des petits likes Dites-moi aussi Ce qui ne vous plaît pas Dans les vidéos Là pour l'instant Je n'ai pas un setup de ouf J'ai une GoPro Un micro de Comment ça s'appelle Un micro d'écouteur Et puis voilà Un téléphone Si je vais faire des plans De dehors Donc c'est pas fou Mais si jamais Si jamais la chaîne YouTube Prend vraiment une grosse ampleur Un moment ou un autre Je vais commencer à acheter Je pense que je me mettrai A acheter du gros matériel Et voilà Ça serait cool Ça serait vraiment sympa Donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir les amis On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo C'était Valmotrade Ciao tout le monde